Alors, ça tourne au mal pour Miss Provence, qui est visée par des insultes antisémites sur Twitter. Gérald Darmanin se dit choqué, Marine Chapa saisit la justice. Ah bah ils ont raison, parce que là, franchement, c'est inadmissible encore une fois, quoi. On voit quelques captures d'écran, du coup, des coupables de ces insultes dégueulasses, il faut le dire. Interrogé dimanche sur BFNT, Amandine Petit, élue Miss France, a jugé extrêmement décevant ses propos déplacés visant sa dauphine à qui elle a apporté son soutien. Au fil des heures, les réactions ont été de plus en plus nombreuses. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait part de sa honte indiquant que les services étaient mobilisés. Je suis pas trop en accord avec ce qu'il fait d'habitude, lui, mais là, j'avoue que, quand même, il faut les enfermer en taule, ces gens-là. Il n'y a aucun respect, c'est du racisme pur, c'est inadmissible de voir ça en 2020. J'adresse un signalement au procureur, annoncé la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marine Chapa sur Twitter. La chaîne TF1 ainsi que l'organisation Miss France et la société de production ont condamné les propos publiés contre la jeune femme et l'ont le soutenu. C'est normal. D'autres internautes ou responsables publics ont pris sa défense. Ariel Goldman, président du fonds social juif Unifi et de la fondation du judaïsme, a déploré que le vaccin contre l'antisémitisme n'est pas la veille d'être disponible. Malheureusement, c'est pas de malaveille, c'est clair. Il y aura toujours des extrémistes à la con pour foutre la merde sur les réseaux sociaux. Miss France n'est plus un concours de beauté, mais un concours d'antisémitisme. C'est un peu ça, ouais. Plusieurs élus ont dénoncé sur Twitter une mobilisation et des propos inadmissibles à haine. Antisémite et antisioniste se déploient contre Miss France, insupportable, affirme la présidente déléguée des députés LREM. Inadmissible soutien à April Benayoum face à la haine antisémite qui sévise sur les réseaux sociaux. Il est temps que ça cesse. Complètement. Nous devons tous condamner cette haine et combattre cette bête immonde. Bon après voilà, ils se placent tous contre évidemment le racisme, mais c'est bien normal. La LURN, le Rassemblement National et le membre du bureau, Julien Oudoul, a lui estimé que l'immigration massive et l'absence d'assimilation peuvent donc pourrir un concours de Miss France. Sans plus de détails, tandis que l'eurodéputé Gilbert Collard a affirmé que vraiment c'est ça le con, ça lisse tout. D'accord. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a donné rendez-vous devant la justice pour les Twittos qui hier soir ont transformé Twitter en cloac antisémite contre Miss Provence. C'est une honte, sérieux. Comment on peut publier ça en pensant en plus qu'on va pas être inquiété après, c'est ça le pire quoi. Franchement, on vit dans une société, c'est minable. Franchement c'est minable des actes pareils. Ils devraient avoir honte. J'espère que la justice se chargera de leur cas parce que franchement, c'est vraiment lamentable. Écoutez, sur ces nouvelles un peu déplorables, je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de toutes ces insultes que la pauvre Miss Provence s'est prise dans la figure ? Elle le méritait pas, franchement, quelle honte. Je vous laisse agir, ciao.